Et salut la VOD, bonjour YouTube, bienvenue, aujourd'hui on présente les BB36300 de chez Cinexpress, on est en gare de Modane sur la ligne SFM Torino, alors cette ligne a un problème, c'est que la gare de Modane et le tunnel, tout est en travaux, il y a beaucoup de travaux sur cette ligne, ils ont un peu exagéré je pense, surtout en gare de Modane, mais bon vous verrez il y a beaucoup d'assets avec des travaux, ils ont pas trop respecté la gare de Modane parce que autant là comme ça, ça va à peu près, mais si on va là, alors oui il y a du matériel statique avec la ligne, c'est pas des vrais trains IA ça, je vous rassure je suis pas fou, c'est juste de la texture, comme sur Open Rail à l'époque à l'ancienne, alors c'est intéressant parce que ça fait des beaux screens, par contre il faut y aller avec parcimonie, mais ça veut dire que concrètement on pourra aller sur cette voie là, là où il y a ces trucs là, on peut l'emprunter parce que la voie elle est pas occupée, alors voilà, ils ont coupé la voie à ce niveau là, franchement vous auriez pu la continuer en courbe pour que, pour montrer que la ligne continue, alors la locomotive BB36300, machine bicourante, ritention 1500V, 25000V pour la France, le Luxembourg et initialement les Pays-Bas, mais enfin on verra que c'est plus compliqué que ça, et 3000V pour la Belgique et l'Italie, ici c'est la version apte pour la France et l'Italie, j'en parlerai après, donc alors je vais essayer de vous montrer les faces, donc il y a un petit air de famille avec la 26000V, mais c'est pas la même machine non plus, machine de Dijon Périgny, mais je crois que les vertes comme ça, elles étaient toutes, les rouges je sais pas, après on a des inscriptions en italien, donc carré le doux, et c'est pour Bogie 2, l'autre c'est pour Bogie 1, bien évidemment, on a l'homologation pour l'Italie, et pour la France évidemment, et après il y a quelques avertissements, notamment ici, de ne pas manipuler, hop, on va y arriver, voilà, Vietato di manipolare liacopiatori, alors ate, je sais pas ce que c'est, subinari elettrificati e non disalimentati, donc en gros, il ne faut pas manipuler, alors les coupleurs, je pense que c'est l'attelage, sur les voies électrifiées, non désalimentées, ou non alimentées, je suis pas trop sûr du coup, de cette variation de langage, alors au niveau des pantos, bon Traino l'a montré dans sa vidéo, alors par contre je bouge un peu la caméra dans tous les sens, j'espère que ça vous rend pas malade là, j'ai quelques drops en plus, bon, le panto qui est devant, c'est le panto italien, là, celui à deux palettes, pour le 3000V, juste derrière, c'est le panto 25000V pour la France, éventuellement pour Luxembourg, mais pas pour cette machine, pas pour cette sous-série, et derrière c'est le panto 1500V français, alors on va passer à bord, on va aller dans la loc, dans la deuxième loc, et on va la mettre en UM, alors à mise en UM, vous allez dans la cabine la plus éloignée, par rapport à votre cabine de conduite, à vous, vous mettez la clé, dans la serrure, au milieu du pare-brise, et vous la tournez un quart de tour, comme ça, et on va aller également dans la loc de pouce, parce que oui, j'ai mis une loc de pouce, on est un peu lourd, avec deux locs, c'était un peu limite, et on va aussi le faire, alors là, c'est un petit hack, parce que c'est pas vraiment prévu comme ça, mais ça fonctionne, maintenant, on est dans un pupitre qui ressemble pas mal à un pupitre de BB26000, on en reparlera après, on va déverrouiller la boîte au lévier, ça va également allumer la batterie sur toutes les machines, on va mettre ce qu'ils appellent l'éveilleuse, mais bon, voilà, les fanaux, et là, l'éclairage cabine, l'éclairage pupitre, donc là, on est sur la sélectionnée 1500V, enfin, France continue, nous, on va démarrer en 3000V, puisqu'au-delà de la gare, c'est le réseau italien, alors ce signal-là, normalement, est un signal français, mais c'est pas grave, donc on va mettre le sélecteur tension sur I, vous voyez que le KVB s'éteint, on va monter le panto, donc c'est le sélecteur panto sur normal, alors on a le compresseur qui se met en route, ZDJ sur marche, je vais isoler la VACMA, parce qu'en plus, je crois qu'elle est pas utilisée en Italie, donc ici, on a le SCMT, qui est le système qui centralise tous les systèmes de sécurité italiens, bon, qui n'est pas fonctionnel, malheureusement, après, on retrouve un pupitre qui ressemble beaucoup à un pupitre de BB26000, mais c'est normal, c'est la machine qui a servi de base, ok, on a l'autorisation de fermeture disjoncteur sur, alors là, il nous met sur les deux machines, mais bon, en réalité, il y en a trois, mais bon, c'est pas grave, la troisième est censée être en pouce avec un conducteur dedans, normalement, et vous voyez que, sur la position italienne, ça nous a éteint le phare, parce que, alors, là, on n'a pas assez d'air, ça va pas tarder à être bon, en fait, en France, ça allume les trois phares, et là, en Italie, nous, on va l'allumer, parce qu'on va quand même aller dans un tunnel, donc, j'appuie là, et normalement, voilà, là, on récupère les trois phares, le troisième phare est utilisable à souhait, ok, on va mettre le frein en fonction, alors là, c'est pas tout à fait comme sur la 26000, là, c'est le commutateur qui est là, le neutre qui permet de rendre utilisable le manipulateur de frein, on va mobiliser au frein direct, voilà, maintenant, on va tester mon frein, une dépression de 0,5 bar, si je vais faire le direct, il doit y avoir à peu près 1 bar, c'est bon, on serre, on réalimente, et on peut tester le frein d'urgence, il n'est pas tout vidé, alors, on peut réalimenter avec le bouton grand débit, le bouton bleu, donc là, vraiment, cette partie à gauche, à part le neutre qui est sur un commutateur et que ce n'est pas le manipulateur qui bouge, c'est vraiment très très proche de la 26000, là aussi, ici, à part tout en bas, vous voyez un restant d'équipement belge, mais il n'y a plus rien derrière, test TBL et tout ça, ça c'est pour la Belgique, mais bon, on est sur la variante qui ne peut plus rouler en Belgique, enfin, qui n'a jamais pu, on est sur la partie qui roule en France et en Italie, à droite, il y a la TES, et puis un peu là-bas au bout, je crois que c'est un peu la même chose, c'est pour les conducteurs italiens, pour qu'ils puissent s'enregistrer, enfin, conducteurs italiens, aux conducteurs français autorisés à rouler en Italie, et pareil, au niveau des pantos, on a une position locale, donc ça, c'est quand, si je voulais lever le pantos, que de la loque menante, qu'on n'aurait pas sur une 26000, et après, sur les sélecteurs tension, on a une position belge, mais qui doit être désactivée, je suppose, puisque cette machine-là, ne peut plus aller en Belgique, enfin, ne peut pas y aller tout court, écoutez, on va pouvoir y aller, je vais régler la caméra, alors, inverseur sur avant, manipulateur de traction, freinage sur traction, hop, bien comme avec caméra, voilà, et bien, un desserrage du frein direct, et, c'est parti, alors, le petit triangle renversé, là, vous voyez en dessous du signal, ça signifie, que la, que la, la sortie de la gare, elle était à 30 km, alors, bien évidemment, j'en ai pas parlé, vous pouvez écouter les dessins en même temps, peut-être couper la lumière pour l'instant, alors, j'en ai pas parlé, mais le, évidemment, le compteur numérique, SNCF, s'éteint, et le compteur analogique, s'allume, alors, dans certaines situations, alors, on peut l'avoir aussi, là, il y a un petit truc, pour, pour faire en sorte, que les deux compteurs, fonctionnent en même temps, il y a un raccourci clavier, mais je ne sais plus, honnêtement, je ne sais plus sur quelle touche il est, qui permet, d'afficher les deux compteurs, en même temps, et en fait, il faut savoir, que dans certains cas, ça arrive, ça arrive, notamment, quand il n'y a pas d'arrêt, à Modane, par exemple, si c'est un conducteur, français, qualifié en Italie, ou l'inverse, un conducteur italien, qualifié en France, je ne sais pas, si on a, des conducteurs italiens, de la filiale fret, de la SNCF, SCFI, qualifiés en France, mais il y en a peut-être, en gros, quand il n'y a pas de relève, à Modane, donc, il ne s'arrête pas, donc, ils roulent, ils sont sous 1500 volts, forcément, et quand ils ouvrent, le disjoncteur, enfin, je sais, qu'il y a un certain moment, où ils mettent sous tension, le système SCMT, ils peuvent le mettre manuellement, tout en restant en 1500 volts, et du coup, à ce moment-là, dès que le SCMT est sous tension, le compteur italien, se met en route, donc, dans certains cas, alors, ça ne dure pas longtemps, c'est le temps de passer, la zone de séparation, 1500 volts, 3000 volts, et bien, vous avez les deux compteurs, qui fonctionnent, et après, quand il bascule, le sélecteur tension, sur Italie, bien évidemment, le compteur français, c'est un, voilà, vous pouvez vérifier, le reportage, de Ray Passion, je crois que c'est le RP 140, il me semble, entre, de Modane, à Turin, et au tout début, on voit que ça se produit comme ça, donc finalement, d'allumer les deux compteurs, d'avoir cette possibilité, Cimexpress, je l'avais ajouté, en mode un peu bonus, mais, en fait, ça peut réellement arriver, alors, ça n'arrive pas longtemps, je vais donner une affaire, de quelques secondes, et là, toujours, particularité, pour ceux qui ne se rappellent pas, de la vidéo, d'il y a, trois ans, je crois maintenant, avec la Trax, là, on est toujours en France, mais on est sur le réseau italien, au-delà de la gare de Modane, c'est le réseau RFI, donc, il faut être qualifié, sur le réseau italien, pour aller, pour aller ici, là où on est, un petit coup d'œil à la map, pour l'instant, vu que c'est calme, donc, nous, on est là, Modane se trouve là, voilà, là, là, on va faire une boucle, ensuite, là, tout droit, c'est le tunnel, du Fréjust, le tunnel ferroviaire, ou le tunnel du Mont-Signy, il y a deux écoles, ici, la gare de Bardonekia, à la sortie, et après, c'est la descente assez vertigineuse, surtout à partir de Kionante, et ensuite, on se retrouvera, entre guillemets, dans la plaine, à Bussolen, après, ça sera beaucoup plus calme, au niveau du profil, et, nous, on va, au triage de Or Bassano, qui est ici, on vient en cabine, je vais aller sur le chat, ok, on peut rouler à 70, alors, 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 je parle de vidéos cabretées, j'avais lues, à YouTube, on vous dit, bonsoir, je surveille un peu, moi, quand même, on va envoyer, on a trois machines, en fait, avec deux machines, ça passait, en vrai, j'ai testé, deux machines, ça passe, mais, t'es tout le temps, en train de sabler, enfin, la machine, elle sable pour toi, enfin, tu peux sabler manuellement, mais, alors que là, ça arrive presque jamais, en gros, deux machines, ça passe, mais tu sables, jusqu'au fait, du tunnel, et tu sables aussi, un peu, à la descente, alors que là, avec trois machines, je peux même faire de la descente, en freinage électrique, on a, quand même, en tout, alors, 1713 tonnes, je crois qu'il compte, la deuxième loc, et, il compte la deuxième loc, de, en tête, donc, il compte normalement, c'est la charge renorquée, donc, il ne compte pas, la loc de tête, et je crois qu'il compte, oups, effectivement, il compte la loc menée, et il compte aussi, la loc de pouce, donc, en vrai, on doit avoir, un peu plus de 1500 tonnes, 1600 tonnes, je ne sais pas exactement, combien on a, et du coup, ça sera un peu plus simple, je ne sais pas, c'est très réaliste, d'avoir une loc en pouce, oui, parce que la rampe est assez hardcore, quand même, pour monter jusqu'au tunnel, mais, que ce soit une 36300, je ne sais pas, ça peut peut-être, être des fois, des machines italiennes, parce que, en courant continu, les machines sous 3000 volts, en vrai, en 1500 volts, elles peuvent fonctionner, alors elles ne fonctionnent pas bien, elles fonctionnent qu'à ni puissance, qu'à ni tension, mais bon, vu le parcours, ce n'est pas pour les 500 couvmètres, qu'il y a à faire, 1500 volts, ça ne va pas changer grand chose, c'est peut-être du diesel aussi, dans certains cas, je ne sais pas, ça, je ne sais pas trop, on va se maintenir à peu près, à 70, ça a rendu un peu du mal, d'ailleurs, le compteur, actuellement, je ne cacherai pas, ah oui, du coup, ça m'a déréglé ma caméra, ah, ça ne s'était pas bien, c'était pas bien, donc, en termes de ces réalliers, il y a 19 wagons, et ce sont les wagons, de chez L59, vendus par LDR, et dans le scénario, ils sont considérés comme étant chargés, ah mince, on n'a pas vu l'entrée, on n'a pas vu le portail, du tunnel de Fréjus, désolé, j'étais sur ma vue, bon après, ça m'arrange un peu, parce qu'il est un peu bugué, il y a une texture de vent, dont je n'arrive pas à me débarrasser, le tunnel, il est à moitié bouché, donc, enfin, l'entrée du moins, au final, au final, ça m'arrange, alors, limité à 70, on sera limité à 100 km heure, alors, on ne pourra pas rouler plus vite que 100 km heure, avec ce train, avec ces wagons, et vous verrez, j'ai pas le temps d'en parler, mais vous verrez, sur les panneaux de limitation de vitesse, alors, déjà, la vitesse, c'est un peu comme en France, elle est écrite en clair, c'est pas juste en dizaines de km heure, ou je ne sais quoi, et vous verrez, qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs limitations, la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C, la A étant pour les trains de fret, et la C pour les trains de voyageurs, plutôt rapide, et puis, la B, j'imagine, c'est peut-être pour les trains omnibus, alors, est-ce qu'on va la voir, voilà, vous voyez, nous, on est unité à 100, et après, on a vu 110 et 115, donc, les TGV, normalement, sont limités à 115, les TGV qu'ils ont, jusqu'à 1000 ans, voilà, on va pouvoir prendre 100 km heure, dans quelques instants, et on croise le Modalor, avec la voiture, le Roskin, de la voiture Bar, alors, je crois que cette disposition, n'existe plus, avec une 36300 en tête, et la voiture Bar, et ensuite, une 36300, et la rame, avec les semi-remorques, et puis, les wagons, avec les tracteurs, que là, moi, je n'avais pas, parce que là, c'est les wagons, pour la ligne, les tambours, le Boulou, et pas pour les tons, hors Bassano, mais, bon, c'est pas grave, mais, je crois qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, je crois qu'aujourd'hui, ils ont arrêté, ils ne font plus que du transport, non accompagné, ils ne prennent plus les chauffeurs, donc, je crois qu'économiquement, ce n'est pas intéressant, donc, ce que le problème, c'est que sur ces wagons-là, vous êtes obligés de déclé, la semi de son tracteur, et de charger la semi séparément, et le tracteur séparément, donc, ça fait pas mal de choses, c'est pas comme la route, la Roll, je crois que c'est la route roulante, en allemande, ça veut dire, il me semble, où, c'est un peu comme pour le tunnel sous la manche, normalement, les camions embarquent à une extrémité, et débarquent de l'autre côté, et, il n'y a pas besoin de déclé, là, sur les wagons Modalor, il faut déclé les camions, les wagons pivotent, donc, forcément, s'il faut en plus embarquer le tracteur, en plus de la semi, déjà, c'est un coup, donc, apparemment, maintenant, Modalor, c'est plus que du transport, nous, on a accompagné, d'après ce que j'ai compris, voilà, la Morienne a été un peu massacrée, après, c'est du bonus, d'avoir Modalor, parce qu'à la base, c'était que jusqu'à Bardonekia, donc, ils ont rajouté le tunnel, c'est déjà pas mal, et ils ont rajouté Modalor, c'est bien, mais, ils auraient pu faire, aller, 500 mètres, un petit kilomètre de plus, pour pouvoir avoir le triage de fourneaux correctement, et puis montrer que la ligne continue, parce que là, là, ça fait vraiment terminus, bon, alors après, après, bon, il y a un gros réseau, je ne vous ai pas tout montré, là, je ne peux pas tout afficher, vous voyez, là, c'est ce que je vous ai montré jusqu'à Turin, et après, tu as toute la banlieue, tu as même une ligne par large, enfin, c'est difficile à exploiter au final, mais, il y a de quoi faire, alors là, on arrive à peu près au milieu du tunnel, vous voyez qu'on a une zone en travaux, alors c'est vrai qu'à une époque, il y avait une mise au gabarit qui avait été faite, il y a une dizaine d'années, parce que, pour l'autoroute ferroviaire, ils ont été obligés de gratter plus ou moins tous les tunnels, sinon, sinon, à une époque, il n'y avait que les semi-citernes, qui pouvaient emprunter l'autoroute ferroviaire, donc, il a fallu, pour dégager le gabarit, il a fallu gratter, au niveau du ballast, déposer les voies, voilà, oups, 101 km heure, on se calme un peu, alors, juste au-dessus du compteur, c'est marqué zéro, je ne sais pas ce que c'est, salut, gabinu, du 08, bienvenue, salut à Redrez, salut, salut, marqué zéro, au-dessus du compteur, pour autant, j'avoue que je n'ai pas fait gaffe, ou ça, on verra peut-être quand on sera sorti, c'est un peu dur à voir, est-ce que ce n'est pas juste une fixation, après, tu peux avoir le drapeau, quand tu es en configuration France, pour te dire que, le compteur est hors service, et qu'il ne faut pas l'utiliser, mais de toute façon, voilà, à moins que ce soit, un truc pour régler la luminosité, je ne sais pas, en vrai, je n'en sais rien, donc voilà, au niveau du pupitre, je n'en ai pas parlé, mais en vrai, ils ne sont pas partis de rien, alors à la base, en fait, les 36 000, tout court, c'est une commande, en fait, c'est la, les dernières BB 26 000, qui devaient être commandées, qui n'étaient pas encore construites, finalement, la SNCF a dit, on veut des machines, qui tension, pour faire la Belgique et l'Italie, donc on veut du 3000 volts, donc en fait, c'est une commande, qui a été modifiée, alors, c'est vrai que, on serait tenté de dire, qu'une BB 36 000, c'est une BB 26 000, qui a le 3000 volts, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que, techniquement, les moteurs n'ont rien à voir, la façon dont ils sont alimentés, dont ils fonctionnent, là, c'est des moteurs de type asynchrone, alors que la BB 26 000, c'est une motorisation de type synchrone, donc, moteur synchrone, BB 26 000, qui elle-même, d'une certaine façon, dérivait, des travaux effectués, sur le TGV Atlantique, en gros, pour faire simple, et d'ailleurs, le pupitre, ils ne sont pas allés le chercher bien loin, le pupitre de la 26 000, c'est un pupitre de TGV Atlantique, avec la TVM en moins, j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça, donc là, ils ont fait un peu pareil pour les 36 000, ils sont effectivement partis de la 26 000, mais bon, les caisses se ressemblent, mais les faces ne sont pas les mêmes, on va être limités à 75 km heure, les faces ne sont pas tout à fait les mêmes, il y a déjà des petites choses qui se diffèrent, mais effectivement, il y a une filiation entre les deux, ça c'est vrai, et pareil pour le pupitre, globalement, c'est un pupitre de 26 000, et je vous confirme que en jeu, en jeu, si vous savez conduire la 26 000, la 36 000, il n'y aura pas de souci, on retrouve globalement les éléments au même endroit, la boîte à levier est au même endroit, les compteurs de vitesse sont au même endroit, le bloc frein est au même endroit, le KVB, tout ça est au même endroit, par contre, on a des trucs en plus, alors le SMT qu'on ne peut pas utiliser, les restants de SystemBenj, là, en dessous du KVB, vous ne pouvez pas utiliser non plus, il y a quelques particularités, à savoir, vous avez un bouton pour allumer les feux rouges, sur la machine menée, donc c'est les deux boutons sur ma droite, là, au-dessus du SMT, il y a un bouton, c'est là où c'est marqué MUX, il y a un premier bouton qui permet d'allumer les feux rouges, et le second qui permet de les éteindre, alors, moi, au départ, je voulais les allumer, pour avoir les feux rouges sur la loque de pouce, sauf que ça ne marche pas, ça m'allume les feux rouges sur la deuxième loque de l'UM, parce que, évidemment, ça n'a pas été fait pour fonctionner avec trois machines, dont une en extrémité du train, sachant qu'en loque de pouce, c'est un conducteur, donc c'est à lui d'allumer ses feux, et si jamais je vivais et que je les allume manuellement en sorte du tunnel, si j'allume les feux manuellement, ça marche, mais dès que je mets la boîte à levier en fonction, dès que le système d'unité multiple se connecte, que les loques se connectent entre elles, ça les désactive, donc je ne peux pas allumer les feux sur la troisième loque, malheureusement. Voilà, gare de Dardoneca, première gare italienne, là je suis passé en freinage électrique, pour maintenir les 75 km heure, alors vous verrez, tout au long de la descente, vous verrez, sur la signalisation, vous verrez des chiffres romains, qui peuvent indiquer 2, 3, 4, des fois de plus, alors les Italiens appellent ça, des grades de freinage, si on traduit le mot pour nom, « gradi di frenatura », en fait c'est un coefficient de descente, en quelque sorte, et selon, en gros, ça amène des points de réglementation, à savoir que, je vais vous dire n'importe quoi, mais vous voyez là, on a un grade de 4, et bien on doit être capable de retenir un train de X milliers de tonnes, je ne sais plus quelles sont les valeurs par contre, donc maintenant il y a 2 solutions, soit effectivement les locks, elles sont capables de retenir ce train, là tout va bien, soit elles ne le sont pas, et qu'elles ne le peuvent pas, en ce cas là, il faut faire de la descente en danse, c'est à dire que, là vous voyez, c'est limité à 75, il faudrait qu'on freine jusqu'à 50-60, qu'on libère les freins, qu'on réaccélère, qu'on refreine, mais là il n'y a pas mieux pour perdre du temps, donc nous, en freinage électrique, ça se passe bien, donc on va utiliser le freinage électrique, on ne va pas se gêner, alors attends, tu m'as parlé d'un zéro, est-ce que ce n'est pas le zéro du compteur italien, parce qu'il y a 2 compteurs dans cette machine, est-ce que ce n'est pas juste ça, ah, sablage automatique, ce n'est pas étonnant, il n'y a pas d'amarche de patinage, on peut rouler à 95, on va couper le freinage, on va se laisser descendre, tranquillement, je ne sais pas si il y a besoin de siffler, on est allé à l'entrée des tunnels, je crois qu'il y a des pancartes pour ça, mais s'il n'y a pas la pancarte, je crois qu'il n'y a pas besoin de siffler, il me semble, alors oui, on a un arrêt prévu à commenter, potentiellement un arrêt de circulation, on verra, et on a un autre prévu à Aviliana, pour se séparer de la logue de pouce, Ah oui, c'est une ligne de fou, je veux dire, ça n'a rien à envier à la morienne, pour le coup, je veux dire, en termes de coefficient, en termes de profil, même en termes de réseau, ils ont fusionné plusieurs lignes, en gros, je crois qu'il y a un auteur qui avait fait la banlieue de Turin, il y a un groupe qui a fait la ligne Modane-Turin, ça leur a pris pas mal de temps, parce que je crois qu'ils ont modélisé beaucoup de choses, et après, ils se sont dit, bah tiens, si on mettait en commun ce qu'on avait fait, donc c'est vrai que ça fait un réseau de fous furieux, avec des lignes qui partent un peu dans toutes les directions, avec le freinage électrique, il n'y a pas de soucis, on retient la rame, alors on a trois machines, c'est vrai, finalement, même si ça n'a pas été prévu comme ça, il n'y a rien dans le manuel, à ce propos-là, mais vous pouvez mettre une machine en pouce, si vous la configurez comme une UAM, comme j'ai fait en début de stream, vous allez dans la cabine la plus éloignée, donc on pourrait très bien avoir une loc en tête, une loc en pouce, ou comme on a là, deux locs en tête et une en pouce, et ça marche très bien, simplement, vous ne pourrez pas allumer les feux rouges sur le loc de pouce, on ne peut pas tout avoir, mais ça fonctionne, parce que faire de la pouce sur TS, avec les locs de base, ça marche très bien, avec les locs de SimExpress, c'est un peu plus compliqué, alors on arrive en bricolant un peu, j'avais réussi à le faire, moi, sur un train, je crois qu'on était sur Valorbe, Valorbe Doll, avec une composition du Venise Simple Orient Express, et Valorbe, il y a une sacrée rampe pour monter jusqu'au milieu du tunnel, j'avais mis une loc en pouce, je m'en étais débarrassé à Fran, je crois, il me semble, mais c'était un peu compliqué pour la faire fonctionner, bon ça avait marché, mais c'était un peu aléatoire, alors que là, je peux vous assurer que ça marche tout le temps, vous tournez la petite clé, il n'y a pas de souci, votre loc de pouce, elle fonctionne, et il y a même les sons, normalement, si on fait un tour, j'entendais également la loc de pouce, alors que quand on bricole avec les machines de traîneau pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une pouce qui marche, généralement, le jeu la prend en compte, mais les sons se coupent, il y a des trucs un peu bizarres, donc c'est bien, là, ça permet de faire de la pouce, alors bon, là, autant vous dire qu'on n'en a plus vraiment besoin, mais bon, on va faire toute la descente avec, ok, c'est 100 kmh pour nous, on va essayer d'être aux vitesses limites parce que là, on va arriver pile à l'heure, on est prévu à 42 kmh avec le monté, il ne faudrait pas qu'on mette en retard les trains éventuellement qu'on va croiser, alors maintenant, on ne va pas les mettre en retard, en fait, c'est plutôt nous, en fait, on risque d'arriver comme c'est des matériels IA dynamiques, on risque d'arriver après et de ne pas les voir, je me disais ouf par rapport au décor, tac, tac, c'est Goujou, ah, salut, je me suis en fière, ouais, bah après, écoute, oui, c'est sûr que le décor est pas fou, ça, c'est vrai, notamment les routes, les trucs comme ça, puis le fait que dans beaucoup de gares, c'est en travaux, ça, ça, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est chiant, après, ça reste une ligne gratuite, ça reste un gros réseau, c'est, malgré tout, des lignes italiennes, alors il y en a, mais bon, il n'y en a pas tant que ça, et au moins, ça permettra de faire la continuité avec la morienne de Max, puis le trajet reste intéressant, malgré tout, mais c'est vrai que, oui, l'accontement de la voie, c'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, après, je ne sais pas, la première version, je ne sais pas exactement quand ça date, je ne serais pas étonné que ça date du début de Raidworks, alors évidemment, pas le réseau en entier, c'est sûr, ça, ce n'est pas très vieux, mais, il faudrait que je me renseigne, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, mais ça ne m'étonnerait pas que les premières versions soient sorties, peut-être autour de, alors, je pense qu'il n'y avait que la partie Turin, ou un truc comme ça, mais, ça ne m'étonnerait pas que ce soit sorti, au milieu, genre, 2013, 2014, et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'asset de mémoire, ce qui est pas mal, en fait, et on franchit, alors, si je ne me trompe pas, à chaque fois, je me fais avoir, pour moi, on franchit, est-ce que c'est la gare de Saint-Bertrand, ici, je crois, pas très sûr, attendez, non, c'est Hux, ouais, je confonds tout le temps, je confonds tout le temps, entre les deux, je ne veux pas le grand HUD, je veux le petit, non, en fait, on est bon, ouais, c'est la gare de Hux, d'ailleurs, certains TGV s'y arrêtent, je pense, c'est surtout pour les, en hiver, parce que ça permet de desservir, c'est ce qu'hier, avec les stations de ski, c'est de trouver un réglage, oh, je pourrais utiliser la vitesse imposée, mais, dans la descente, c'est peut-être, pas une super bonne idée, par contre, on ne va pas se gêner, en pleine, après, vu le solenne, on ne va vraiment pas se gêner, non, côté gauche, pour moi, c'était la route, ou l'autoroute, ou un truc comme ça, la route, le truc en aérien, pour moi, c'est l'autoroute, ça, ou une voie express, ou un truc du genre, au-dessus de cette ligne, c'est quand on a des patchs, se remplaçant, un peu, je vous, par des arbres modernes, il y a des zones, qui tournent à 2 fps, ça va, effectivement, du coup, du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage, si on ne peut pas les remplacer, autant, dans ce cas-là, autant garder la ligne, telle qu'elle, en frette, grande vitesse, tout court, ce n'est pas une bonne idée, là, la veille, ouais, ça dépend, c'est surtout, surtout, en descente, comme ça, enfin, là encore, c'est un peu calmé, au niveau, du profil, alors, je sais, il me semble qu'en France, vitesse, s'impose en frette, c'est interdit, bien mémoire, je ne sais pas ce qu'il en a, en Italie, clairement, je vous le dis, après Bussolenne, on ne se gênera pas, parce que, le profil, ça descend encore un petit peu, mais, c'est gentil, par rapport à ce qu'on a là, où il y a du 25, 30 pour 1000, genre, voilà, là, on a du 34 pour 1000, quand même, et, on va bientôt franchir, la gare de Salle-Bertrand, celle-là, elle est reprise au HUD, pour une fois, on va faire en sorte, d'arriver à peu près à l'heure, enfin, d'arriver à l'heure, à Cure-Monté, je me rappelle plus, est-ce qu'à Salle-Bertrand, ils nous font passer, sur une voie dévisée, je ne crois pas, quand j'avais commencé, les premières versions du scénario, c'était le cas, non, effectivement, on passe, voie directe, il faut que je surveille un peu les signaux, surtout, comme on n'a pas de répétition des signaux, ben, du coup, du coup, il faut quand même se méfier un peu sur la signalisation, pour les ralentissements, les rappels, des trucs comme ça, Alors là, encore une fois, ça c'est juste de la texture, c'est vraiment la technique, qui a été utilisée à une époque, sur Open Rail, notamment sur la ligne de la transverse à le sud, alors, c'est pas mal, mais, il ne faut pas trop en abuser non plus, parce qu'après, il faut y aller avec parcimonie, il ne faut pas en mettre partout, parce qu'après, mais bon, au moins, il n'y aura pas de collision, ça n'empêchera pas d'utiliser les voies, mais du coup, ça peut faire bizarre, si jamais, on veut aller sur une voie de service, et que, et que, elle est utilisée par une, par un wagon texture, entre guillemets, ah oui, c'est 90, je ne sais pas pourquoi, je me suis imaginé que c'était 80, c'est pas grave, on va mettre un peu de lumière, alors, les particularités sur la 36300, donc, il me semble qu'il y a eu les 36200 avant, donc, c'est une évolution, les 36200, elles n'avaient pas le SCMT, alors, c'était toujours des machines pour aller en Italie, de toute façon, la commande initiale qui était de dire, on veut une machine pour aller à la fois en Belgique et en Italie, ça n'a pas été possible, parce que les systèmes belges et italiens, visiblement, interféraient entre eux, d'après ce que j'ai compris, et d'ailleurs, sur les TGV, c'est la même chose, vous avez des TGV qui vont en France et en Italie, et d'autres qui vont en France et en Belgique, mais pas les deux, donc, je pense qu'il y a toujours ce problème là, et du coup, la série a été divisée en deux, et alors, les 36200, je crois qu'il y a certains équipements qu'elles n'avaient pas, donc, donnez-moi, elles ne faisaient pas avoir le SCMT, mais elles avaient les lampes du RS4 code, donc, la lampe pour l'avertissement, pour la réduction de vitesse, ce genre de choses, ce qu'on retrouve dans le SCMT, mais le SCMT, il ajoute d'autres choses, il ajoute d'autres systèmes de signalisation, la vigilance aussi, quand vous mettez le train en mouvement, dès que le train est mis en mouvement, il faut, pour être sur les 36000, c'est sur le bouton d'acquittement, vous avez le système de vigilance qui se déclenche, vous avez une sonnerie, dès que le train commence à prendre 2, 3, 4 km heure, je ne sais plus quelle est la vitesse, et il faut appuyer sur le bouton d'acquittement, sinon, vous prenez un freinage d'urgence, je leur ai parlé de ça, quand j'ai présenté la Vectron de 4 ans, puisque c'est reproduit, et je ne suis pas certain que la VACMA soit utilisée en Italie, je pense que c'est le système de vigilance qui est utilisé, même sur les 36300, mais après ça devrait être confirmé, et après les 36300, elles ont le chauffage train, pour la voiture autoroute ferroviaire alpine, elles ont l'éclairage train pour allumer les lumières dans cette même voiture, la détection incendie par rapport au tunnel du Fréjus, il y a des systèmes de sécurité, je crois, dans la voiture autoroute ferroviaire, même si cette voiture-là, apparemment, elle n'est plus utilisée pour l'instant, ok, là c'est bien, ouais, voilà, je crois que la chaîne Ambata, vous en parlez un peu, ouais, c'est ça, le Safi, voilà, il y a plein de trucs, bon, je dirais, c'est vraiment la 36200, là c'était 36000 vertes, classiques, pour le tragique vers la Belgique, ouais, c'est ça, oui, déjà la 36200, c'était déjà une évolution, ouais, en fait, elles étaient toutes, au départ, elles étaient toutes confiées pour le trafic vers la Belgique, enfin, de manière un peu forcée, puisqu'elles n'ont pas pu faire l'Italie, je sais qu'au début, il était question, alors techniquement, ça aurait pu, de faire des trains de fret entre les Pays-Bas et l'Italie, sauf qu'évidemment, ça n'est jamais pu se faire déjà, parce que bon, la coopération, mettre une loque étrangère d'un réseau national, à l'étranger, dans les autres pays, jusqu'à récemment, c'était mal vu et compliqué, pas techniquement, mais on va dire politiquement, n'est-ce pas l'Allemagne, avec les CC40100, bon, ça commence à remonter, par contre, ça, et après, il y avait ce problème, apparemment, les systèmes belges et italiens, interféraient entre eux, donc ils ont dû, ils ont dû scinder la série en deux, finalement, il y a 30 loques, pour la France et la Belgique, et le Luxembourg, et 30 pour l'Italie, alors, je crois que maintenant, la Belgique, c'est fini, parce que, ah, on arrive à, à commenter, je crois que la Belgique, tu me diras, Yann, mais je crois que c'est fini maintenant, parce que les machines, n'ont pas la nouvelle version, de la TBL, ou, il n'y a pas une histoire comme ça, il me semble que les 36 000, elles ne sont plus homologuées, en Belgique, alors, je peux me tromper, mais il me semble que, même les 36 000, maintenant, c'est fini, et du coup, elles ont été versées, les 36 000 tout court, et elles ont été versées à Kiam, pour pouvoir être louées, la société qui les a louées, la plus connue, c'était L'eau, alors, il y a sûrement d'autres opérateurs, qui l'ont été louées, je ne sais pas, alors, TELUC n'avait pas vraiment besoin, d'une machine tritension, puisqu'ils ne s'en sont servis, qu'en France, mais, il n'y avait pas d'autres machines, qui convenaient, donc, à Kiam, avec eux ça, visiblement, pour pouvoir un peu plus clair, on va s'arrêter, on ne va pas s'arrêter longtemps, mais on va s'arrêter à Kiamante, normalement, il y a un train de passager, qui a dû partir avant nous, en fait, à Kiamante, la voie, elle se sépare, ça se sépare en deux, parce que pendant très longtemps, il n'y avait qu'une seule voie, entre Kiamante et, et, du solenne, et après, dans les années 80, la voie a été doublée, donc, on a deux voies, on a deux voies uniques, en quelque sorte, le train de voyageur, il n'est pas parti, normalement, lui, il doit partir avant, parce qu'il est, enfin, c'était S, qui le gère mal, nous, on est bien sûr, train de se faire, mais, lui, même s'il est considéré, comme train de, de voyageur, il ne part pas avant moi, ce qui est un peu bizarre, vous voyez, on est reçu, sur Signal Ouvert, on va s'approcher du Signal, parce que sinon, ah non, remarque, lui, il part dans le même sens, donc, en vrai, on peut s'arrêter ici, du coup, on va s'arrêter pour, pas grand chose, puisque, puisque le train, finalement, le Signal est pour nous, et 36 000, c'est fini en Belgique, c'est bien ça, depuis 2017, elles sont quasiment, toutes en gris, sauf quelques-unes, en cours, d'opération mi-vie, ok, et elles vont aussi, finir en gris, ah d'accord, donc même, même chez Akem, c'est fini, ok d'accord, alors, 36 200, je l'ai vu, traverser du tunnel, du Fréjus, et du, ouais, système d'alarme, frein, unibam, là, c'est ça, ouais, pour la traction, des rames, de ferroutage, ouais, c'est ça, pourrait-on en basse à nous, les 36 000, les 36 200, c'est la même chose que les 300, c'est juste une évolution, de la numérotation côté SNCF, mais le SCMT était déjà dans les, dans les 36 200, j'ai un doute sur ça, bon, écoutez, on va y aller, parce qu'il ne donne pas le départ, pour le train, en plus, il nous dit qu'on est arrivé en retard, pour moi, on est arrivé à l'heure, mais bon, c'est pas grave, on a les signaux, c'est parti, on a un petit souci, ah oui, je suis remet le levier sur traction, effectivement, j'étais resté sur freinage, elle disait, elle avance pas, la loc, oui, forcément, alors par contre, je me souviens plus, c'est 90, ici, toujours, on va passer, on va se laisser couler, alors à droite, donc là, alors les voies sont banalisées, alors je ne sais plus quelle est la voie historique, je crois que c'est la voie de droite, mais j'ai quand même un doute, mais voilà, les voies se séparent, parce que pendant très longtemps, c'était une voie unique, maintenant, elles ont été doublées, mais chacune de son côté, alors il y en a une qui a un peu plus de déclivité que l'autre, et la seconde a moins de déclivité, mais a des tunnels plus longs, et la seconde a moins de déclivité que l'autre 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 a moins de déclivité que Alors modification des 36 031 à 60, voilà la seconde tranche des BB36000 qui sont peintes en livrée fret et non multiservices comme les 3600 1 à 30 de la première tranche, elles sont en contre équipées d'un bandeau de visibilité rouge effectivement ça on peut vous le montrer, enfin on peut pas parce qu'on est dans un tunnel mais vous l'avez vu tout à l'heure. Effectivement alors je sais pas si c'est encore obligatoire mais effectivement là ce tiriseré rouge, ça l'est peut-être plus, mais en Italie c'est pour la visibilité, alors soit votre machine elle a la face toute rouge, dans ce cas là c'est bon, comme la torus, bah oui comme la torus, comme certaines torus des EDD qui sont autorisées en Italie, ou la vectron, ou alors bah par exemple c'était le cas sur la torus Leonardo da Vinci, bah un cas se petit liserait rouge également, c'était le cas des TGV aussi il me semble à une époque, mais je crois que maintenant je suis pas certain que c'est obligatoire, en tout cas le TGV en livrerie inouï qui vont sur Milan, on n'a pas de bandeau en plus, donc j'ai l'impression, en fait c'est un peu comme en Angleterre à une époque, alors pareil en Angleterre, maintenant il n'y a plus besoin, bon c'était jaune, maintenant c'est plus obligatoire, donc je crois que c'est pareil pour l'Italie, mais bon ça demande confirmation, que je suis pas trop sûr, voilà sous chaque part brisée à le bandeau, obligatoire pour circuler en Italie, elles vont fonctionner en unités multiples, elles sont équipées d'un système d'extension incendie automatique, et puis ça c'est pas le tunnel, et oui effectivement c'est la grosse différence par rapport aux 36 000, alors on a un poil trop vite, et effectivement la différence par rapport aux 36 000 première tranche, c'est qu'elles sont aptes en UM, puisque de base elles ne le sont pas, un peu comme les 26 000 finalement, sur les 26 000 je crois qu'il y a 3 machines qui avaient été équipées pour faire des essais, et puis finalement ça n'a pas été utilisé, qu'effectivement elles sont aptes à l'UM, alors qu'il me semble que les 36 000 rouges ne le sont pas, alors, c'est plus obligatoire la bande rouge, ah voilà, a pas été reprise sur les TG des réseaux quand ils ont passé en Carmillon, et voilà, c'est ce qu'il me semblait, Carmillon et Inouï, il n'y a pas de, il n'y a plus de livret rouge, il n'y a plus de liseré rouge, pardon, non, ça a été la livrée, ça a été la livrée Carmillon et Inouï maintenant, enfin bon, c'est juste le TG des cartes, c'est par Inouï, c'est la même livrée que sur tous les autres TG, tout simplement. Et je crois même que la décoration qui avait été faite pour l'Expo Universelle de 2015, je crois que lui non plus, il n'a pas le bandeau, ou alors la livrée sur TS a été mal reproduite, ce qui est possible, elle reproduit plus tôt, mais il me semble que c'est, enfin comment dire, déjà, et Carmillon ça devait être 2011, 2012, enfin peut-être que les TG des Paris-Milan ont été repeints un peu plus tard, mais voilà, je pense que c'est pas si récent que ça la fin de l'obligation du liseré rouge. Alors, initialement, les machines étaient conçues pour rouler à 200 km heure, voire 220, je crois que c'était 200 maximum de prévu, mais en fait elles ont toutes fini à 120, parce que comme elles ont toutes fini au fret dans un premier temps, il n'y avait pas besoin de faire du 200, et puis je crois qu'il y avait des histoires de logiciels d'exploitation, d'électronique qui étaient compliqués, et puis de toute façon, le V200 en fret, ils n'en avaient pas besoin, et il n'y a que les loges de Tello, finalement, qui ont été homologués à 200, qui a dû leur permettre d'avoir des trains tracés comme V160 sur le parcours français, sinon je ne vois pas trop l'intérêt entre Paris et une valeur du V200, mais je pense que c'était pour ça, peut-être en vue d'une exploitation d'autres lignes, mais bon, voilà, ça s'est terminé, mais je crois que, voilà, initialement c'était comme les 26 000, c'était prévu 200 pour faire du Voyageur, au final du Voyageur, elles n'en ont quasiment pas fait à la SNCF, je ne pense pas qu'elles en aient fait, alors effectivement, elles en ont fait chez Tello. Alors, les signaux que vous voyez précédés, là, de Mirliton en position droite, en fait, c'est des signaux avancés, concrètement, c'est des signaux qui ne font pas le bloc, et du coup, alors là, je n'ai pas le temps de le montrer, mais du coup, ils ne se ferment pas sur notre passage, en fait, ils annoncent simplement si le prochain signal est ouvert, ben, ils sont à voie libre, si le prochain signal est fermé, ils sont orange, un peu comme le BAPR en France. Et donc, sur la descente, comme ça, il y a pas mal de signaux qui ne font pas le bloc, qui font simplement l'annonce, et après, Bussolen, c'est du bloc automatique similaire à ce qu'on a en France. Et dans ce cas-là, quand le signal fait le bloc, quand c'est vraiment le signal de cantonnement, les hachures, au lieu d'être droites, elles sont obliques. On va être limité à 80, voilà, vous voyez ça, les petites hachures obliques comme ça, là, ça nous annonce qu'effectivement, le prochain signal, c'est le signal de cantonnement. Et il présente le ralentissement 30, jaune vers fixe, on arrive à Bussolen, effectivement. Alors là, on aura une répétition fermée, normalement, sur le SMT, et il y aurait une manipulation à faire juste avant de franchir le prochain signal, donc le signal de rappel, alors il l'appelle pas forcément comme ça, mais en gros, c'est la même chose, c'est le ralentissement 30, rappel 30, c'est le même système qu'en France, sauf que c'est pas à la même disposition des feux. Et en fait, il faut appuyer sur un bouton sur le SMT pour dire qu'on est bien, comment dire, qu'on a bien compris et qu'on est bien prédisposé à franchir les aiguilles à la vitesse demandée. On aura aussi une indication RV pour réduction de vitesse qui apparaîtrait à l'écran du SMT. Alors évidemment, pour l'instant, c'est pas fonctionnel, je sais pas, peut-être un jour. Alors je vais en remettre sur traction, sinon ça va faire comme tout à l'heure. Et vous allez voir, le prochain signal normalement devrait être un feu rouge suivi d'un autre feu, alors très probablement rouge, vert. Et en fait, c'est le signal, c'est la confirmation de rappel. Je crois que c'est pas comme nous, ils appellent pas ça ralentissement et rappel. Je crois que le premier signal, ils l'appellent rappel. Ensuite, confirmation de rappel, mais enfin bon, bref. En gros, c'est le signal d'exécution, pour faire simple. Alors qui pourrait être... Donc la couleur rouge seule indique l'arrêt en Italie. Il n'y a pas de différence entre sémaphore protection d'un train et carré protection d'une aiguille. C'est l'arrêt, point. Il n'y a pas de feu non franchissable. Alors après, la situation doit pouvoir exister par dépêche, tout ça, mais pas de soi-même. Et un feu rouge accompagné d'un autre feu, c'est un rappel, finalement. Donc ça pourrait être rouge-vert, qui voudrait dire que le prochain signal est à voie libre. Ça pourrait être aussi rouge-jaune, pour indiquer que le prochain signal est fermé. Je vais pouvoir reprendre un peu plus le chat après, parce que je ne vais pas me gêner pour mettre la vitesse imposée. Alors, mince, 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 31 km heure, ça va. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais accélérer un tout petit poil, mais j'ai oublié de recouper la traction. Voilà, là, on est bien. Et là, on va franchir les aiguilles, normalement. Voilà. On peut aller prendre à plus de 30, celle-ci. Sinon, on va être un peu embêtés. Mais en plus, je crois que le scénario ne fait pas assez d'or-là, alors qu'il n'y a pas réellement besoin. Ah si, c'est si jamais on croisait les trains. Mais en vrai, on n'était pas forcément obligé d'aller chercher la voie la plus à gauche, mais bon. Voilà, gare de Bussolène. Le signal de sortie de gare à voie libre. On a bien le petit triangle renversé, là, qui nous indique que ces aiguilles sont limitées à 30. Bon, de toute façon, on avait eu le ralentissement avant, mais... à moins... Voilà. Hop. Là, on sort tranquillement de... Ah, on a... Le TGV de Milan-Paris. En décoration, alors la rame... 150... Euh... Pardon. 4504, je vais y arriver. Qui avait reçu une décoration pour l'expo universelle de 2015 à Milan. Euh... Maintenant, j'ai un doute. En plus, j'y étais. Sérieux, je m'en rappelle plus. Je crois bien que c'est Milan. Fin d'encrire Milan en 2020. Ah oui, c'est pas... C'est pas très très vieux, finalement. Finalement, si on considère qu'on fait un scénario, par exemple, de 2018, euh... La rame... 4504, elle était encore dans cette livrée-là, finalement. Moi, je pensais que c'était, euh... C'était un peu plus vieux que ça, euh... La bâture en carmillon, mais... Après, je pense que c'est les derniers TGV qu'effectivement... Qu'ils ont dû passer en carmillon. Ok, on peut prendre... On peut prendre 80, alors on va les prendre. Et après, on pourra prendre 100 km heure. On croise une locomotive E464 avec, euh... On va dire, on a plus ou moins d'intercité. Voilà, là, on a un panneau 130 pour les trains de la catégorie A. Bon, nous, nos wagons ne nous permettent pas d'aller au site. Bon, ça sera à 100 km heure. Alors, je vais couper la traction. Euh... Donc... Je vais le mettre en vitesse imposée. Hop. Je zoom un peu parce que... Voilà. Voilà, 100. Alors, on peut régler la vie jusqu'à 200, mais la loc est pas censée rouler à plus de 220. Et là, on est parti. Est-ce qu'on peut faire une vue spotter ? Donc, j'ai des vues drones, là. Une vue en dessous de la voie. Intéressant. Ah, sur cette ligne-là, je peux pas mettre la caméra. On va faire comme ça ? On a toujours la lettre de pouce, hein. Là, ça nous arrange bien. Mais à 101 km heure, on va... On va jouer un peu avec le levier de... Voilà. J'hésite à s'imposer. Voilà. Bon, là, évidemment, on a plus besoin de la pousse. On va s'en débarrasser, vous inquiétez pas. On va s'en débarrasser à Aviliana. Dans 17 km... Ah, on va arriver un peu en retard à Aviliana. Bon, tant pis. Ah, pas que... Non, peut-être pas. 12... Euh, si. Ah, c'est ma petite présentation de la Lok au début qui a... Qui a un peu... Qui a un peu... Nous a mis un peu en retard, hein. Les rames PLT ont été repeintes tout de suite. Parce que de base, il y aurait dû avoir des Euro duplex pour l'Italie. Donc ça aurait impliqué radiation vers 2020. C'était annulé au profit du TGVM. Vous voyez, c'est vrai que... Ce sera le TGVM qui va remplacer les... Les rames réseaux... Qui roule sur l'Italie. Alors, pas tout de suite, du coup, je pense que... Déjà, le TGVM va falloir qu'il rentre en service en France. Qu'il fasse une version pour le 3000V. Qu'il l'homologue en Italie. Qu'il l'homologue dans le tunnel du Fréjus. Bon. C'est pas pour tout de suite, hein. Honnêtement. Ce qui explique que... Qu'il est européen. Alors, je ne sais pas pourquoi, effectivement, il n'y a pas eu d'Euro duplex pour l'Italie. Peut-être un problème d'homologation. Ils ont préféré attendre le TGVM, peut-être. Plutôt que de réhomologuer des Euro duplex pour quelques années. Et bienvenue, CC21000. Bonsoir, c'est bien la ligne Torino-Bardonneca. Oui, alors, elle s'appelle SFM Torino maintenant. Je pense qu'ils ont ajouté... T'as une grosse partie de la banlieue de Turin. Mais oui, c'est ça. C'est bien ça. On est avec la 36300. Avec une UM2, un train céréalier et une machine de pouce. Dont on va se débarrasser très bientôt. Et qu'il y a de la concurrence. Exact. Et salut... Ah, je crois que je t'ai pas dit bonjour ailleurs. Attends, qu'est-ce qu'il y a mis... Ben salut Goupil, je t'ai pas vu... Je t'ai pas vu arriver. Désolé, j'ai loupé ton message. Un petit train de machine. Donc au niveau des trains IA, vous pouvez la mettre en 1500V, en 25000V et en 3000V. Vous avez des fichiers qui s'appellent 36300C pour le continu. M pour le monophasé. Et I pour le TAI. Même système. Du Cinexpress, on commence à avoir l'habitude normalement. Pour ceux qui ont l'habitude de ce matériel. Oui, il ferait faire attendre. Ça aurait été une série tellement petite. Ben ouais, ça aurait été 5-6 trains dans la gamme Euro duplex. Que ça aurait coûté une blinde à entretenir. Ben ouais, tu m'étonnes. Déjà que je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de RAM. Les TGV réseaux pour l'Italie, c'est quoi ? C'est 5 RAM. 45001 et 4505, je ne sais pas. C'est dommage, ils n'ont pas voulu... Ben après, si les RAM seront bientôt remplacés, c'est vrai que ça ne sert à rien. Mais moi, pendant longtemps, j'étais en mode, c'est dommage qu'ils ne mettent pas le TCS dessus. Parce qu'un TGV qui ne peut pas prendre la LGV entre Turin et Milan, et qui perd une heure. Ben alors, tant qu'il n'y avait pas de concurrence, c'était pas grave. Maintenant qu'à la Fred Charosa, c'est quand même un peu con. Tout ça parce qu'il n'a pas le TCS. Mais en fait, le problème, c'est qu'équiper une série comme ça, ça va coûter cher. Il va falloir refaire toutes les homologations. Donc, pas forcément top, finalement. Bon, ça ne devrait pas être un problème avec le TGV. Il devrait enfin avoir le TCS. Alors, on a croisé une E412. Alors bon, ce n'est pas vraiment des machines qui roulent ici. Je vous l'avoue, c'est une machine faite par SSLO, qui tourne normalement entre l'Italie et l'Autriche, sur la ligne du Tirol, compté autrichien, et puis sur la ligne Veyron, Brenner, compté italien, j'imagine. Donc, ça reste une machine qui peut fonctionner en Italie. Comme elle est en couleur italienne, ça fait illusion. Mais je ne pense pas du tout que ça roule ici. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de loques italiennes, je me suis dit, tu sais quoi, on met ça sur un tram fret. Ça fera l'affaire. Ça fait illusion. Et techniquement, il n'y a rien qui l'empêche de rouler ici. Mais elle est peut-être un peu loin du Tirol, en effet. Et au cas pour l'info, sinon, la chaîne des fervières, je ne savais pas qu'ils envisageaient de mettre des Euro duplex pour remplacer les RAM réseau. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, il aurait fallu le faire plus tôt, en fait. En fait, dès la livraison des TGD duplex, il aurait fallu prévoir une série et la mettre en service sur l'Italie assez rapidement, genre dans les années 2000, pour que ça ait du sens, entre guillemets. Mais... Et puis les RAM réseau, ils auraient peut-être pu les reconvertir pour la Belgique, à la limite. Mais après, vu que les RAM Euro duplex sont arrivés un peu plus tard, quand même, au final... Bon... Après, a priori, ça semble quand même faire l'affaire, les RAM réseaux. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la capacité, je ne sais pas. Après, sur la totalité du parcours, je ne sais pas si c'est là où il y a le plus de monde. Mais sûrement beaucoup de monde entre Paris et Lyon et Chambéry. Après, les gens... Après, il y a peut-être des gens qui font régulièrement le parcours jusqu'à Turin. Enfin, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout où on en est au niveau de la fréquentation. Alors, je parle hors Covid. Alors, ça a peut-être repris, là, depuis. Forcément, depuis deux ou trois ans, enfin, depuis deux ans, ça devait être un peu compliqué, cette relation-là. Bon, bon, de toute façon, double niveau, je ne pense pas que ce soit assez indispensable que ça. Parce que, finalement, Fred, Charles, ils ne sont pas à double niveau. Et le TGVM ne sera pas à double... Ah bah si, 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 le TGVM sera... J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Voilà. On va bientôt arriver à Aviliana. Il y a cinq rames, c'est ça. 4500 pour l'Italie, c'est bien ce qu'il me semblait. Le problème, c'est que c'est ultra complexe à implémenter sur une rame réseau. Il y avait le même problème sur la Belgique. Bah ouais, mais les Thalys, ils l'ont. Donc, ils se sont un peu sortis les doigts du cul et puis ils l'ont fait. Après, en Belgique, c'était peut-être... Enfin, pour la Belgique, je ne sais pas, mais... Pour les Pays-Bas, de toute façon, il y avait peut-être une obligation pour le système TCS. S'ils se faisaient jeter de la LGV Amsterdam-Rotterdam, ils étaient un peu mal, je pense. Bon, je l'irai après. Je l'irai après, on va faire l'arrêt. Mais ouais, après, je veux bien croire que... Une rame réseau, la transformer en... Enfin, intégrer le TCS dedans, oui. Je veux bien croire que ce soit pas si simple que ça. Je pense qu'évidemment, la conception n'a pas été prévue pour. Voilà, donc... Peut-être des problèmes de place aussi. Enfin, on peut tout imaginer. Alors, au niveau du matériel IA, je me suis inspiré, je garantis pas que c'est à 100% fidèle à la réalité. Mais je me suis quand même inspiré de ce qu'on pouvait trouver sur la ligne. Est-ce que je peux... Ouais, on peut couper la traction. Je me suis inspiré de ce qu'on pouvait trouver sur la ligne, notamment par des spotters. Souvent, je tape train et puis le nom d'une gare sur la ligne. Et puis, je regarde un peu ce qu'on peut trouver quand je connais pas. Donc, normalement, c'est cohérent. Après, je veux dire que c'est à 100% fidèle. Non. Tout simplement parce que je vais pas forcément... Par exemple, on va croiser une rame à deux niveaux. On l'a déjà croisée. Non, on va la croiser, je crois. Ben, elle est pas dans la bonne miserée. J'avais pas la bonne compagnie, malheureusement. Il faut voir des choses, bon. Après, il y a quand même pas mal de matériel gratuit italien. Alors, c'est beaucoup des voitures. Il y a aussi quelques locomotives comme la E464 qui est très bien. Vraiment une lote gratuite très complète. Il faudra peut-être que je l'avais déjà utilisé. Il faudra peut-être qu'on refasse un service avec. Et après, malheureusement, il y a beaucoup de locomotives qui réutilisent des pupitres de machines Kuju ou ce genre de trucs. Voilà, c'est un peu compliqué pour certains matériels. Après, il y a beaucoup de voitures. On a beaucoup de voitures là pour le coup. De la voiture banlieue, de la voiture intercité, de la voiture nuit. On a beaucoup de choses sur ça. Alors là, on va s'arrêter et on va aller déceler la machine de pousse. Alors voilà, on voit un train Vivalto, une rame réversible avec en tête à nouveau une E464. Et vous le verrez en queue, une voiture pilote. Ces locomotives là sont destinées uniquement à être utilisées avec une voiture pilote à l'autre extrémité. Elles n'ont pas de deuxième cabine. En réalité, il y a une petite cabine de manœuvre, mais pas utilisable dans KS. Sinon, elles sont vraiment faites pour les rames réversibles. Et ces voitures là, donc c'est les Vivalto, en fait, c'est identique au Dosto et à nos VB2N. C'est identique au Dosto allemande. Alors, peut-être pas identique à 100%, mais similaire. Et à nos VB2N également, à nos voitures de banlieue. C'est fini d'ailleurs, je crois. Il me semble que Yann t'avait spoté. Normalement, ça s'est terminé les VB2N, je crois. Allez, on va s'arrêter. On va... Alors, je vais m'arrêter au bout du quai pour qu'il me valide l'arrêt. Même si là, on est un peu en retard. Après, je vais avancer un peu pour ne pas lester la log sur les aiguilles. Ok, ça c'est bon. Alors, j'aimerais bien qu'il me... Est-ce que je peux... Non, pour l'instant, je ne peux pas. Bon, tant pis. Alors, comme ça, on va lire le chat. Attends, c'est quoi ? Alors... Alors là... Euh... Niveau alimentation... Alors, les Thalys peuvent rouler en Italie. Oui, au niveau des alimentations, oui. Mais réglementairement, ils ne peuvent pas du tout. Juste, ils ne peuvent pas. Hop. Euh... Mais pareil, les 36 000 qui sont... Qui étaient dédiés à Belgique, elles pouvaient... Au niveau électrique, oui, elles pouvaient rouler en Italie. Mais... Ils s'arrêtent là. Alors, on va avancer un tout petit peu. On va manœufrer. Attention. On fera manœufrer. Bon, Giovanni qui est dans la log de pouce, il exagère à ne pas allumer les feux rouges quand même. La Luce. Ah, sacré Giovanni. Alors évidemment, on a l'adméliore rotation dynamique, hein. Comme sur les 6500 et les 70 000. Mais normalement, je vais faire attention de ne pas avoir de doublons dans le scénario. Voilà. On va s'arrêter là. Voilà. Alors, j'ai découvert un truc. Alors, certains vont rigoler parce que je pense que certains le savent. Mais j'ai découvert qu'on pouvait cliquer sur l'attelage, en fait. Plutôt que de passer par le HUD, on peut tout à fait, un peu à la traîne SimWord. Alors, peut-être que ça a été ajouté il n'y a pas longtemps, mais on peut... Ah, il faut trouver. Le plus dur, c'est de trouver la zone de clic. Voilà. Voilà. Ah bah Giovanni, il nous a allumé la log. Par contre, il a levé le pantalon 1500 volts. Il a levé le secours. Je ne sais pas pourquoi. Puis là, il a bien allumé les feux rouges. C'est déjà ça. Et nous, on a bien les signaux. OK. On a bien ce qu'il faut pour l'extrémité du train. Alors, départ. On n'a pas que ça à faire. Ah non, il ne m'a pas validé. Il ne m'a validé aucune tâche. Bon, ce n'est pas grave. Accumente. On est arrivé une minute en retard. Ça ne lui a pas plu. Et là, c'est pareil. On est arrivé deux minutes en retard. Bon, ce n'est pas très grave. Je pense qu'on devrait peut-être arriver à l'heure où ça va être ric-rac. Bon, on va voir. Bon, c'est un train de fret. Il n'est pas à deux minutes près celui-là. Sauf dans des endroits très chargés à la limite. Allez, à fond. Ça envoie du gros. Alors, on n'a plus que deux machines maintenant. Mais bon, le profil est favorable. Il n'y a pas de souci. Là, on est toujours sur la voie principale. Donc, on peut y aller. Il y aurait jamais dû y avoir des rames TGV sur l'Italie. Ça aurait dû être ETR 500. Des FS. Oui, OK. Qui avait commencé... Oui, c'est vrai que... Bah, il y en a eu d'ailleurs. Ah non, c'est les 450. Qui avait commencé... Donc, c'est ce que je suis en France. Ils ont été abandonnés. Donc, la CNCF, Indus Débrouillé. Ah, d'accord, OK. Le RTMS, c'est tellement une galère sur les rames Thalys qu'elles n'ont pas le droit de rouler avec en France. Ah oui, d'accord, OK. Bah après, en France, la LGV Nord Europe, elle n'est pas équipée, le RTMS. Ah oui, tu veux dire pour le Bordeaux. Ah oui. Ah oui. Quand ceux qui roulent sur la ligne SEA, éventuellement. Ah oui, ils n'ont pas le droit de l'avoir. Bah, tu sais que c'est un peu le cas sur les... Quand les italiennes... Enfin... Pardon. Sur les frais de Charossa. Euh... Pour ceux qui sont abonnés à Raipasson ou qui veulent dépenser quelques euros. Alors, c'est chiant parce que ça va être une vidéo en 3 ou 4 parties. Mais ils ont enfin réussi à tourner une nouvelle vidéo. Et pas juste réutiliser des rushs pour faire des espèces de camarades payants nous commenter. Euh... Ils ont eu le droit de filmer la Freccia Rosa entre Paris et Lyon. Et c'est très intéressant parce que c'est tellement différent des TGV. Enfin, déjà, le pupitre n'est pas le même et tout. C'est vraiment un autre type de train. Mais c'est très amusant de voir comment ça se comporte en France. Et bien, en France, il n'a pas le TCS non plus. En fait, c'est deux trains en un. Ils ont un commutateur pour dire s'ils sont en France ou en Italie. Et la RAM, quand elle se configure en version française, elle a la VACMA, la TVM, naturellement le KVB. Et quand il la bascule en Italie, elle a le TCS. Alors, en fait, le TCS, ils ne peuvent pas l'utiliser en France parce que, bien que ce soit un standard européen, visiblement, il y a quelques variantes, n'est-ce pas ? Apparemment, c'est ce que dit le gars de chez Train Italia France. Donc après, il nous dit un peu ce qu'il veut. Mais apparemment, il y a des petites variantes. Et le problème, c'est que... Alors, comment ils ont dit ça ? En fait, comme ils ont séparé la partie française et la partie italienne, il faudrait soit deux unités de traitement le TCS, soit une seule unité avec deux sorties pour se connecter aux différents équipements du train. Et ça, apparemment, ça n'existe pas encore. Donc, ce qui fait qu'en France, la Fred Charosa, pas de TCS. Alors, ce qui n'est pas un problème sur la LGV sud-est, en vrai, qui pourrait en être un sur d'autres LGV, mais bon, pour eux, ça ne leur posera pas de problème. Donc, finalement, ça ressemble un peu à ça aussi, les Tolis. Le VB2N, c'est uniquement fini sur la ligne N. Ah, d'accord, ok. Mais il y en a chez TER... Ah ouais, TER Grand Est ! Il y en aura chez TER Centre et encore sur la ligne J. D'accord, ok. Giovanni, il bouffe sa pizza et il est en train de démonter le SMT sans raison. Bah oui, il faut être RP. Ouais, c'est vrai que ce truc-là, ça les embête. Ils sont obligés de respecter les unités de vitesse, tu te rends compte. Alors, on ne va pas tarder... On ne va pas tarder à arriver à... On garde Coleno. Attends, c'est ouf. On est où, non ? Petit point carte. Alors, la carte est là. Ah, c'est un peu plus loin, Coleno. Ah oui, ça doit être là. Ça doit être là. Euh... Non, c'est pas là. Ça, c'est Alpiniano. Ah non, c'est un peu plus loin, en fin de compte. Ça doit être celle-là. Ouais, Coleno. Donc, en fait, Coleno, ce sera la gare qui va précéder notre bifurcation. Voilà, vous voyez, nous, on doit prendre ce triangle. Nous, on doit prendre à droite pour aller vers le triage d'Or Bassano. Sinon, vous continuez sur Thura. Alors, vous avez Porta Nueva qui est ici, en Terminus. Et vous avez Porta Souza, notamment pour les TGV, pour les Fletcher-Rossa, pour aller vers... qui donne la direction de Milan, via l'LGV qui est, je crois, normalement ici. Bon, hop ! On repasse... On repasse quand même dans une cabine. Alors, est-ce qu'on peut faire plus potter ? Non. Il y a un endroit où j'en avais trouvé une où ça passait bien, mais... La place des VB2N, elles vont mettre des régions 2N. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça va devenir un problème, le TCS sur la Fretcher-Rossa, quand la LGV sud-est va passer en OTCS. Ben non, elle a la TVM. Elles ne vont pas enlever la TVM. Ils vont faire comme la LGV-SEA. Ils vont mettre les deux. Elle a la TVM 430. Donc, normalement, ça devrait... Et puis, d'après ce que j'ai compris, il n'est pas impossible qu'une unité de traitement, ETCS avec deux sorties pour pouvoir connecter deux systèmes de pays différents. Il n'est pas impossible que ça existe d'ici quelques temps. Et dans ce cas-là, il n'est pas impossible que la Fretcher-Rossa roule en France l'ait. Mais, à priori, il n'est pas question de démonter la TVM 430. Pas tout de suite, en tout cas. Sinon, on va avoir quelques soucis. Alors, peut-être qu'à long terme, sur le long terme, oui, peut-être. Mais, je pense qu'on a le temps. Avant que la TVM soit mieux hors service. Mais, en tout cas, c'est super intéressant, ce reportage de la Viduraille. Il n'y a que les deux premières parties qui sont sorties pour l'instant. Et, c'est très intéressant à voir. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude. Moi, je regarde des cabrailles... Pas des cabrailles. Moi, je regarde des vidéos de la Viduraille depuis... Moi, ça me fait peur. Depuis 2009. Wow, ça fait 13 ans, quoi. 13, 14 ans, je regarde des trucs comme ça. Donc, à force, tu vois, les pupitres français, les équipements, ça m'est quand même assez familier. D'ailleurs, ça m'a beaucoup appris la signalisation. Pour info, merci à la Viduraille, ça m'a appris tellement de trucs. Rail Passion, ils sont un peu plus sur le côté passion et un peu moins sur le côté... C'est vrai, quand vous regardez des vieilles vidéos de la Viduraille, ça pourrait être des vidéos de formation, presque. Peut-être que c'était utilisé, d'ailleurs, en formation. Alors que Rail Passion, ça dépend sur qui on tombe. C'est vrai que quand tu veux tomber avec Olivier Carmel... Bon, là, c'est vraiment très sympa à regarder. Parce qu'en général, il explique plein de trucs. Enfin, il expliquait. Est-ce qu'il passe encore à la SNCF ? Je ne sais pas. Bon, bref. Mais en tout cas, les reportages qui ont été réalisés, entre autres, avec lui. Alors, pas seulement. Mais les reportages Rail Passion avec lui, c'est toujours sympa à regarder. Surtout pour la partie italienne. C'est vrai, c'est un paru qui m'a appris les signes en Italie. Et du coup, c'est vrai que voir la Fred Charossa, c'est vraiment différent. Le pupitre n'a vraiment pas grand-chose à voir avec ce qu'on a, évidemment, sur les TGV. Après la conduite, oui, ça reste un train. Ça reste un train à grande vitesse. Il y a la TVM. Il y a la vitesse imposée. Mais après, c'est un train à motorisation répartie, etc. Ça fait bizarre de voir un reportage avec une compagnie privée sur la France. Ça fait un peu le même effet que quand j'avais vu le reportage en Italie avec la SNCF, tout simplement. Mais c'est intéressant à voir. C'est un train qui est plus moderne, forcément. Je ne sais plus les Éphiro, je ne sais plus quand est-ce qu'ils les ont eus, mais forcément, c'est des trains plus récents. Après, motorisation répartie. Niveau entretien, je ne sais pas trop. Alors, c'est sûr, ça ne patine pas. Ça accélère très bien. On croise une Voslo G6 en livrée Cap-Train. Je ne sais pas si ça roule en Italie, ça. Mais je me suis dit, vu que Cap-Train, c'est SNCF. Bon, pourquoi pas, la filiale italienne, ils pourraient avoir des log diesel comme ça. Mais je ne sais pas. En réalité, ils ont des G1000 qu'ils avaient loués à une époque. Peut-être qu'ils en ont même maintenant à eux. Mais après, des Voslo G6, je ne sais pas s'ils en ont. Un petit peu de fantaisie de ma part, cette choc-là. On a passé sur 100 km. Ok, ralentissement 60 km. Jaune-vers, clignotants. Il existe aussi un ralentissement 100 km. Qui est jaune-vers, clignotants, mais qui alterne. Et on va effectivement prendre la bifurcation Donc on a passé normalement la gare de Colenio Et là on va prendre la bifurcation J'ai oublié de le mentionner quand on est passé à Colenio Ou alors on est juste avant Je sais jamais en fait Et on va prendre les aiguilles pour aller sur la droite Sinon on continuerait vers Turin Je vais prendre 5, c'est très bien Et on va tout doucement se diriger à la fin de la vidéo On est prévu à 34, on va peut-être arriver à l'heure Vous voyez rouge, vert, confirmation de rappel Donc le signal d'exécution Nous prenons bien à droite Je vous dirai quand on sera arrivé Et puis après on aura le temps d'enchaîner Sur la Bresse Alors on l'a fait dans le désordre Mais le chat vous préfériez voir d'abord cette ligne là Et la Bresse je sais pas si je la mettrais sur Youtube Ou peut-être que je la mettrais Mais dans un certain temps Parce que moi déjà j'ai beaucoup de vidéos sur cette ligne Il y en a encore quelques-uns en attente Et bon vous l'avez vu un peu partout Ralentissement 30 Vous l'avez vu un peu partout Chez Max, chez Franci Mu et autres Donc bon je me suis dit que faire la ligne italienne Changerait un petit peu On la fait pas souvent cette ligne On va ralentir tranquillement à 30 Parce que l'exécution est assez loin de mémoire J'ai peut-être le temps de lire quelques messages J'espère que tu vas bien Salut Air France Bon ça je passe un coup de vent Eh ben merci pour le petit coucou Ça fait toujours plaisir Je vais très bien J'espère que toi aussi Je vais très bien C'est week-end de 3 jours Pour mon anniversaire en plus C'est dimanche Donc c'est top ça Ça c'est parfait Alors en plus il y a un mis de jour de MSFS Alors bon Après les avions qui vont être mis un jour Je pense que ce sera qualité avion de base Mais bon il y en a quelques-uns qui m'intéressent quand même Notamment la 310 et le LDC3 Mais ça ça sera probablement pour la semaine prochaine On fera peut-être quelque chose sur MSFS On va voir Ça changerait un peu du Cessna 172 Euh 182 pardon Bon je digresse On est parti sur les avions là Super super Week-end de 3 jours Moi aussi je suis content Ça devrait tout le temps des week-ends de 3 jours Exactement Absolument Goupil Je suis tout à fait d'accord Bon les textures de la 310 Euh... On dirait du plastique Ah ouais J'ai pas vu en détail J'ai pas vu en détail Euh... J'ai pas fait la mise à jour J'ai pas pris le risque de la faire Pour deux raisons Parce que Un J'ai pas une connexion catastrophique Mais j'ai pas la fibre non plus Et deux Tout le monde va se jeter dessus Et déjà qu'en temps normal Euh... En fait ce qui me limite moi sur MSFS Sur les mises à jour C'est pas ma connexion Alors Elle me limite un peu forcément Mais en fait Même avec ma connexion de 25-30 mégas Euh... En fait Euh... Il envoie vraiment pas fort le... Le serveur de Microsoft Les connexions elles se brident toutes seules Soit parce qu'ils ont pas une bonne infrasse Dont je doute Soit parce qu'il y a un autre problème Soit euh... Soit parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde Qui font les mises à jour en même temps Puisqu'elles sont obligatoires Les mises à jour sur MSFS Et quand j'ai dû réinstaller tout le jeu Je l'ai senti pas assez Et je voyais qu'effectivement Bah... En moyenne je télécharge Deux fois moins vite que sur Steam Qui n'est pas normal Donc je me suis dit C'est sorti à 17h Je me suis dit Ouh là là 17h ça laisse que 4h Ça va être ric-rac Alors je vais essayer de vous sortir Demain ou dimanche La rediffusion de ce qu'on est en train de faire là De cette vidéo Sur Youtube Ce sera ma vidéo de présentation De la BB26000 Euh... Mais ouais Ça risque peut-être d'être dimanche Ou demain soir Enfin demain En fin de journée Alors je regarderai le chat On finit On est en train d'arriver tranquillement Je pense que Ouais Ouais ça va être tendu Non on va pas arriver à l'heure Mais c'est pas grave Deux minutes de retard Ok on a l'eau 30 ici Ouais c'est les deux minutes Qu'on a pris Euh... Au départ J'aurais dû prévoir des... 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 Des horaires un tout petit peu plus large Genre... Moi tout seul sans streamer Ça marchait Mais euh... C'est vrai qu'avec la présentation de la Lok On pernait un peu de temps Bon comme toujours Mais au moins Mes trains IA Les croisements Tout s'est bien passé On a vu tous les trains Parce que si on croisait le TGV Alors qu'on était sur les deux voies Séparées là Entre Kementé Et Bussolène On aurait rien vu Donc euh... C'est déjà ça C'est déjà ça J'aurais pu freiner plus tard En vrai Ah ouais non là C'est 30 à partir d'ici C'est vrai Alors moi j'étais faisam Ça m'a pris deux heures Bah j'ai hésité Tu vois Ah bah ils ont peut-être Peut-être qu'ils ont corrigé des trucs Je sais pas Mais moi je sais que Quand j'ai changé de PC J'ai tout réinstallé Et ça m'a pris un temps Et en plus Je me suis manché une mise à jour Pendant que je réinstallais tout Je crois Donc euh... J'ai mis vraiment beaucoup de temps Et à un moment donné J'avais eu un problème J'ai cru que je devais tout réinstaller Bon finalement Je devais juste installer Ce qui était dans le gestionnaire de contenu Mais ouais Ça m'a pris du temps MSFS de tout remettre Et c'est là que j'ai vu que Bah en fait Je téléchargeais deux fois moins vite Que sur Steam Et il y a des gens Qui ont ce problème là Alors Certains disent que C'est un réglage Dans Windows J'ai essayé Ça n'a pas été très concluant Euh... Mais peut-être que Peut-être que maintenant Ils ont travaillé là-dessus Pas que deux heures Pour 20 gigas Ouais ouais C'est à peu près honnête Sachant que tout le monde Devait être en mode Tout le monde a dû télécharger Cette mise à jour Je pense Donc plus ou moins en même temps Vu que sur Flight Sim On peut pas Et ça c'est un gros point noir On peut pas Dire Me le rappeler plus tard Quand on est plus une mise à jour On est obligé De se la forcir Même si elle est nulle Elle qui a fait planter le jeu Et ça c'est un truc Que j'aime pas du tout On devrait avoir une option Alors en réalité La technique Peut-être C'est de se déconnecter D'internet Quand on lance le jeu Peut-être que ça marche Mais dans ce cas là Je peux comprendre Que ce soit un problème Par rapport aux connexions En multijoueur Dans ce cas là Je comprendrais tout à fait Si on dit Mettre à jour plus tard Comprendrais tout à fait Qu'on me dise Ok Tu veux la mise à jour plus tard Mais par contre T'as plus le marketplace T'as plus le multijoueur Voilà T'as un jeu en mode Un peu sans échec Mais Mais au moins On pourrait quand même S'en servir Mais on peut pas Et voilà Bah écoutez La VOD On arrive vers la fin De cette vidéo De présentation Des BB36300 Plus que je l'ai dit Non Peut-être dit une bêtise Tout à l'heure Donc vraiment C'était bien Un BB36300 De chez Cinexpress J'espère que ça vous aura plu Peut-être que vous retrouverez Dans quelques temps Une petite vidéo Sur la Bresse Comme ça Pour vous montrer La conduite Côté français Même si C'est de la conduite Similaire A la 26000 Évidemment Pour pas dire identique Mais voilà Peut-être que je vous mettrai La rediv De la De la conduite Sur la ligne De la Bresse J'espère que ça vous a plu On se dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut tout le monde On va éviter Même si on est en Italie On va éviter De Brûler le signal L'inverseur Et puis Je vais en mettre Le dit de traction C'est en zéro Mais c'est pas l'ordre A bientôt tout le monde Salut Sous-titrage ST' 501